Salut Geneviève! Salut Dominique! Pourquoi donc on a choisi d'animer un atelier sur les capsules vidéo? En fait, moi c'est un nouveau langage que j'ai adopté depuis quelques années parce que j'ai vraiment trouvé que c'était la solution pour répondre à mon plus criant besoin qui était de celui de me cloner auprès des gens que j'accompagnais. C'est vrai, j'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup d'avantages à ce langage très riche. Riche en fait parce qu'on peut y inclure à la fois une narration, des images et des annotations, ce qui est particulièrement intéressant quand on a des concepts abstraits à expliquer. Effectivement, puis ça c'est juste un des nombreux avantages que la capsule vidéo apporte parce que tout l'aspect de diffusion nous permet à plein de gens de nous consulter vraiment au moment, au lieu de leur choix. Puis perso, moi ça m'a fait gagner en efficacité vraiment beaucoup. Un dernier avantage que je désire préciser, c'est vraiment la diminution des interprétations différentes de nos messages. Parce qu'il y a une narration, parce qu'il y a du non-verbal dans notre capsule, c'est beaucoup moins sujet à l'interprétation, ce qui peut nous éviter beaucoup de soucis. Alors, les gens qui seraient intéressés à venir nous voir, dans le fond, nos intentions sont simples. Le but, ce serait d'ajouter de nouveaux outils à leur coffre d'outils, ajouter une nouvelle façon de communiquer avec leurs enseignants et les rendre autonomes dans la réalisation de leurs capsules vidéo. Qu'est-ce qu'il y aura en fait comme contenu dans notre atelier? On va leur parler de deux types de capsules vidéo qu'ils vont réaliser. Des capsules qui sont parfois spontanées, parfois préparées, donc bien planifiées. Quatre outils différents pour faire des capsules vidéo. On traitera des créations et d'Explain Everything qui sont des outils disponibles sur tablette iPad. Et puis, de Smart, l'enregistreur Smart ou de l'application Web Screencast-O-Matic qui sont des outils sur l'ordinateur. On va évidemment proposer un Canva de planification. On va proposer plusieurs stratégies pense-bête suite à nos expérimentations à nous. Et finalement, six façons différentes de publier ou de diffuser suite à la réalisation de la capsule, soit chez YouTube, dans la tuile vidéo d'Office 365, avec Twitter ou simplement par courriel, sur un site Web avec WordPress ou bien dans des environnements numériques d'apprentissage comme Moodle. Et comment ça va se passer tout ça? Bien, dans le fond, c'est les expérimentations, mains sur les touches et l'accompagnement seront vraiment à l'honneur. Un bref aperçu du jour 2 parce qu'on n'oublie pas qu'on s'inscrit pour les deux journées, deux demi-journées en fait. Alors, on se gardera pour la prochaine fois l'ajout de davantage d'interactivité aux clips vidéo proposés dans des capsules avec des produits comme Dragon Tape, comme Powtoon ou bien Hothead Puzzle qui font une belle différence en nous permettant de proposer des questions ou des tâches à nos apprenants qui vont consulter nos capsules vidéo. Alors, au plaisir de vous y voir, évidemment. Sous-titrage ST' 501